C'est vrai que moi j'aime bien maintenant de plus en plus considérer l'oeuvre comme quelque chose qui va aller dans un intérieur, dans un environnement, qui doit s'intégrer, qui même peut passer inaperçu dans un premier temps et puis on va le découvrir, on a à se nourrir les uns des autres et puis moi en tant que peintre il y a une grosse partie de mon travail qui est un travail de métier, d'artisanat où j'essaie de comprendre comment la peinture à lui a été fabriquée au gré du temps. C'est quoi votre parcours en fait ? Moi j'ai grandi à Brive, la Gaillard, et à Brive il y avait une petite académie des beaux-arts qui a été tenue par un professeur qui s'appelait Jacques-Gabriel Chevalier et qui lui m'a appris mes académies. Donc avec lui pendant 5 ans j'ai fait de la copie de plâtre, de la copie de tableau, de l'étude documentaire, donc des études très très classiques. Et ensuite je suis parti au Beaux-Arts de Bordeaux en vue de la préparation d'un autre tableau par-dessus. Donc il arrive que le motif sérigraphié soit dessus ou dessous, ça on va le voir, on a inventé des techniques. Et les petits, vous ne les faites jamais correspondre avec des grands comme ça ? Si si, alors si vous allez chez Laurence en extérieur il y a des très grands et j'ai une autre expo en ce moment à la galerie de Thomas Bernard qui est uniquement sur le paysage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !